... Adam, nous allons te raconter une histoire. Quelle histoire ? C'est notre voyage de Kourmi, Ghana, que l'on appelait dans le temps Gold Coast, la Côte de l'Or. Là où les gens vont chercher de l'argent, des habits et toute la richesse. L'histoire a commencé dans notre petite brousse d'Aïourou. Là, nous étions trois camarades. Lame, Illo et Damouré. Le premier, c'est Lame. Lame est un berger peule. Son vrai nom est Ibrahima Diyah. On l'appelle Lame parce qu'en peule, l'amido veut dire petit chef. Et Lame est un véritable petit chef. Lame est courageux. Il ne parle pas beaucoup comme tout bon musulman. C'est notre ami depuis l'enfance. Je m'appelle Lame, Ibrahima Diyah, le jeune berger. J'amène mes baies au fleuve. Chez moi avec mon petit frère, qui s'appelle Abdoulaye. Je m'appelle Lame, je m'appelle Lame. C'est là que vit notre deuxième camarade, Illo Gaudel. Illo est un sorco, un pêcheur. Avec son maître, Malame Emissou, il connaît tous les secrets du fleur. On dit qu'il parle la langue des hippopotames. C'est vrai. Illo est un vrai magicien du fleuve. Mais il voudrait être marabout. Ah, Illo est trompeur, mon cher. Mais quand même. C'est moi, Illo Gaudel. Je suis apprenti pêcheur de Malame Emissou. Je suis pêcheur d'Isila. Je suis pêcheur de Koutougou. Je suis pêcheur qui connaît toutes les manières de fleur. Personne, il n'en connaît pas que plus que moi. Damoué, notre troisième camarade, est un petit bandit, un vrai galant. Damoué est allé à l'école, mais il n'aimait pas l'école. Ce qu'il aime, c'est galoper sur son cheval d'arzan. Hé, Damoué. Nous sommes sur le cheval et on fait le galant à travers les gèles fils. Le berger Lame, le pêcheur Illo et Damoué le galant se retrouvent chaque semaine, le dimanche, au marché d'Ayorou. Le marché d'Ayorou, mon vieux, c'est formidable. C'est là que se rencontrent les gens des pâturages, les gens du fleuve, les gens des îles. C'est au marché que tout se décide. Les mariages, les aventures, les guerres, les voyages. C'est à ce marché-là que notre voyage a été décidé. Voilà le berger Lame qui vient de la brousse avec son troupeau. Il vient vendre un taureau pour pouvoir partir en Gold Coast. Mais pour un seul taureau, il mène tout son troupeau au marché. Comme cela, il ressentira moins la perte de son taureau. Il y Sous-titrage ST' 501 L'âme est triste, mais l'âme a de l'argent. Maintenant, il va vers notre quartier général, l'arbre sous lequel Damouré, le galant, est écrivain public. Et c'est sous cet arbre que nous avons décidé de partir avec le pêcheur Illo vers Kumasi, vers la Gold Coast. Comment ça va l'âme ? Maintenant, on écrit, alors j'ai comme interprète ici Alborak, qui traduit parce que je ne parle pas Bella. Alors j'ai lu les papiers d'impôt, je gagne 10 francs, 15 francs. Regarde par exemple ce père de famille, il doit payer 15 800 francs d'impôt. Et mon vieux, c'est qu'il est riche, il a beaucoup de beaux. Il n'y a plus d'argent, c'est le moment de l'impôt. Mais à côté de notre arbre, il y a les joueurs de cartes, les jeunes gens qui sont partis à Kumasi, ceux que nous rêvons d'imiter, les courmisés. Il faut que nous partions, nous aussi. Ah oui, il faut partir. La Gold Coast, là, il faut aller. Regarde. Quoi faire ? Eh bien, quoi faire ? Regarde, même ceux qui sont partis un an qui jouent aux cartes, ils sont plus que nous parce qu'on ne se moque pas d'eux. Nous, les jeunes filles se moquent de nous. Non, il faut aller voir ce pays-là. Oui, j'autorise à Alborak de prendre ma place pour une durée de deux mois. Je pars à Kumasi avec le peu l'âme et le sorco Illo, signé d'Amouré. Alors maintenant, mes camarades, il faut faire le saut là, on va partir. Parce que ce n'est pas facile. Il paraît que c'est un mois pour aller jusqu'en Gold Coast. Un mois et cinq jours. Un mois et cinq jours. Un mois et cinq jours. Un mois et vingt jours. Est-ce que tu as des cartes d'identité ? Tu sais, moi, je n'ai pas un. Des cartes d'identité, ce n'est pas la peine. Ah, il l'a, tu sais, je connais l'histoire de Bruce. Bon. Quand on va en Bruce, en voyage, il faut avoir des gourdes. Je suis d'accord. Pour mettre l'eau à boire. Je suis d'accord, ton parole. Bon, on va enlever des gourdes. Bon. Tiens, tiens ça. Encore, voilà un. Des. Tiens-les. Bon, attends-moi. C'est moi qui vais... Comment je vais le faire pour l'arranger maintenant ? Je vais l'arranger, je connais. Ah bon. Tu vois, on coupe ici. Quand tu coupes ici, voilà. Tu vois, on le coupe bien, on le taille. Bon. Alors là, tu mets quelques secondes dedans. Ah, c'est bon et maintenant. Pour enlever les saletés. Bon. Vite, vite. Oui. On n'a qu'à faire vite. Bon, il nous faut un pour notre camarade. Bon. On va tasser ça. Les cordes. Oui. Vite. On va vers le fleur. Voilà, c'est fini. On va le remplir, ça l'eau. Bon. On va partir au bois de Filov. Voilà. Pour prendre de l'eau. Très bien. Pour boire. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'il faut. Dans le voyage. Quand on marche à pied, toujours, il faut avoir des gourdes secours. Ah oui, oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ton parole. Bon, d'accord. C'est le père qui a connu les bourges. Oui, c'est ça. Tu vois, chaque fois, quand je pars en pâtural, j'ai mon petit gourde avec moi. Ah oui. Alors maintenant, on va à long voyage. Moi-même, je connais ça très bien maintenant. Oui, c'est ça. C'est le type intéressant. Oui, laisse-moi faire tout. Je connais comment il faut faire. Bon. Il faut demander la route d'abord au bon Dieu. C'est pourquoi mes camarades, l'âme et l'eau qui sont marabouts, sont venus assister à cette fête de Walima, la descente du Coran. Salaam alaikum. Wa'alikums salam. Wa'rahmatullahi wa'barakatuhu 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 wa'hala. Salam ala mani tabal huda. A'ouzu billahi minas saitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il kota'lahum il fonda aburiendi. Amin. Amin. Il kota'lahum mino saia. Amin. Il kota'lahum mino farahendi. Amin. Il kota'lahum mino zali dilara. Amin. Il kota'lahum bismillahirrahmanirrahim. A'ouzu b'kalimatulatamati min sarima hala ka. Amin. Wa'la ha'ula wa'la quwwatullahi wa'la il a'azil. Alhamdulillah. 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 Un autre ami, Douma Beso. Douma Beso, un ancien Goldcostier qui nous a beaucoup parlé de la Goldcost. Il nous disait qu'en Goldcost, il avait une maison à étage. Parce qu'il l'a fait déjà deux fois. Oh Douma, une maison à étage en Goldcost. Nous, nous n'avons rien. Nous n'avons que notre pied. On bénit Dieu de nous faire de bonnes routes. Il faut demander aussi la route aux génies. Les génies, les rolais. Oh, nous nous faisons bien. 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 Alors, il faut demander. Voilà, la route, c'est pour vous demander la route. Nous voulons partir en Goldcost. Cherchez de l'argent. Il faut nous donner la bonne route. La route, il faut que ça soit bonne. Il faut qu'on revienne dans notre pays avec beaucoup d'argent. Il nous permettra d'acheter des nourritures, de donner à tout le monde, aux jeunes filles. Et là, tu vois, d'après ce que le génie a dit, il faut qu'on casse sur un bec de vautour. Et nous avons la chance, voilà, un vautour. Le maire, dépêche-toi vite. Ça se renvole à ces autres. Non. C'est parti. C'est parti. J'y greed. J'y greed. J'y greed? J'y greed? J'yίζ likən. J'y manque ? P'est Zumaline. P'est-gélisation. J'y tiens... C'est fini. C'est fini maintenant. Voilà, nous sommes gagnés quelque chose maintenant. Enlève les pieds maintenant, les grilles. Maintenant qu'on a la route du bon Dieu, on a la route des Hollei. Il faut demander la route au son entier de Wanzerbe. Wanzerbe, c'est le pays Sorail, dans le Goruel, où se trouvent les plus grands magiciens du Niger, les sons entiers. Alors, nous arrivons un jour à Wanzerbe. On passe à côté de cet arbre lépreux où se trouve un puits. Et évidemment, à côté du puits, c'est toutes les belles filles. Mesdemoiselles, nous avons l'honneur de vous saluer au moment où nous passons dans votre beau village pour aller voir le plus grand son entier, moi aussi, pour des affaires qui nous regardent personnellement, évidemment. Mais avant de voir moi aussi, nous avons l'honneur de vous demander de nous donner un peu de l'eau. Alors, Moshi jette les étoiles, qu'ils comptent par père et impair. Djam, malheur, le chemin est mauvais. Et Moshi nous dit, Wallai, revenez cette nuit, car dans la nuit, les mauvaises paroles ne se voient pas. Le soir. Le soir, Moshi jette les sept coris, les sept coquillages qui disent l'avenir. Djam, la route est mauvaise. La route est très mauvaise. Vous aurez des accidents. Vous serez malade. La route est mauvaise. Malheur. Et puis, Moshi nous dit, la route est meilleure. Quand vous arriverez en Gold Coast, au premier carrefour, si vous vous séparez pour partir seul chacun de votre côté, alors vous éviterez peut-être les accidents, les maladies. Après cela, vous pourrez vous retrouver. Et alors, au nom de Dieu, la route sera bonne. La route est bonne. Et Moshi bénit notre route avec de la terre. La route est bonne. La route est très bonne. La route est bonne. La route est bonne. La route est bonne. Dépuis l'incrocher mais c'est bon. La route est bonne. C'est parti. On arrive dans le Dahomey maintenant, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas rentrer dans la voiture, le camion, tu vois. Il se casse la gueule, les routes en l'air, si tu vois les pieds de camion en l'air, c'est pas bon. Eh bien, tu vois. Le camion a accidenté. Regarde encore. Est-ce que les gens qui rentrent dans le can, le camion a accidenté ? C'est un peu pour eux, nous, nous sommes à pied. On leur rembourse leur argent ou... Ça ne nous regarde pas. Si nos chaussures sont vieilles, qui nous rembourse nos chaussures ? Personne. Regarde-là, ces montagnes-là. Maintenant, nous sommes loin de chez nous. C'est dans le nord du Dahomey. Ici, c'est le pays somba. Le pays somba ? Oui. Comment, tu connais pas le pays des somba ? Non, mais vous, vous êtes fort alors. La région des Nantitengou, là ? Ils ont les cases de souris, là. C'est comme des greniers. Oh, mais à l'école, on m'a appris que les sombas, c'est des gens du nord d'Homey, mais qui ne veulent pas de vêtements. Alors, on vend du savon. C'est pourquoi ? Elle regarde le somba. Oui ? Le somba, c'est comme ça. Il me dit qu'il ne veut pas l'eau de somba. C'est pas bon. Le somba, elle regarde. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu vois ? Je vois quelque chose en bas, blan, blan, blan. En bas, blan, blan, c'est sa machine. Eh bien, c'est son affaire, quoi. Oh, yaya. Oui ? Oh, yaya. Eh, mais... Je recule à demeurer. Non, il ne faut pas reculer. Tu vois, dans ce pays, ils sont tous des féticheurs. Oh, là, là. Des crânes, des pierres avec du sang. Tiens. Eh, mais oui, ils sont tous des féticheurs. C'est une chose que je n'ai jamais vue. Mais oui. J'entends, on parle de ça, des féticheurs et des sombas qui marchent une nuit. Eh, juste, je suis arrivé ici. Je vois les sombas, mais je ne suis pas sûr si ce sont des hommes. Tu vois, dans la nuit, la case a brûlé. Alors, le matin, les femmes sombas creusent la terre pour refaire la case. Mais elles sont toutes nues, là. Complètement nues, mon cher. Regarde, c'est les parures sombas. C'est comme mettre dans la bouche, là, pour faire joli. Ah, mais c'est vrai, vous m'avez dit qu'ils sont nus. Eh, comme on dit, si tu arrives dans un pays, c'est le pays qui te change. C'est pas toi qui change le pays. C'est pourquoi, moi, de mourir toujours galant au milieu des femmes, je me mets en caleçon. Regarde le marché sombas, Adam. Ils sont tous nus. Et tout ce que tu vois... Et le vieil, là, qui est tout nu, là. Allô, là, vous avez vu le vieil, là ? J'ai vu le vieil, là, mais il n'est pas du tout content qu'on le regarde. Il est un peu furieux, mais il ne peut rien dire, puisqu'on n'a pas rigolé. Si on a rigolé, il sera français si on a rigolé. Mais il y avait un, là, qui a les plumes dans son nez, là ? Oui, c'est le jeune Jean qui vient au marché. C'est le jeune Jean galant, ça ? Oui. C'est formidable, ça. J'ai vu le sombas aujourd'hui. Avec celle-là, elle a son pipe. Mais oui, c'est le sombas. Je n'ai pas vu le sombas, je n'ai pas vu le sombas, si je n'ai pas un jour de vie. Puis le vieil, là, il continue de regarder toujours. Quel chapeau ! Il fait bon pour eux, puisqu'ils portent des moulettes. Ils vont commencer la danse, maintenant. La danse sombas. Il fait bon pour eux, puisqu'ils portent des moulettes. Les sombas sont des gens vraiment gentils. L'âme et l'âme, vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils sont nus qu'il faut se moquer d'eux. Le bon Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Comme chez nous, le bon Dieu a voulu que nous portions des vêtements. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer d'eux, ils sont vraiment gentils. C'est des frères comme nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et bien voilà. Pour moi, ils sont vraiment bien. Nous sommes d'accord, c'est ton parole. C'est ça. C'est comme ça. Au revoir, les sombas. Au revoir, Lord Ahome. Au revoir, Nati Tengou. À une autre fois. Maintenant, il faut aller se laver les petits pieds. Il y a de l'eau partout. C'est dans la région où il y a d'eau. Tu vois, il faut prendre dans les gourdes, boire. Mais il n'y a personne qui vous a expliqué que la route est longue depuis à la maison. Personne n'a pas nous expliqué ça. Si je savais, je ne viens pas. Ça fait 26 jours aujourd'hui. Que vous êtes sous la route? Oui. Il nous a resté maintenant 11 jours. Ah, la route est très longue. Ah, tu connais ça. Tu n'as pas attendu, non? Je marche tout seul. Je pense... Regarde ces arbres-là. Tu crois que c'est les boignets qui fabriquent des arbres comme ça, Adam? Ah, moi, je ne crois pas, hein? Ah, c'est formidable ces arbres-là. Hé, regardez, ça, c'est les montagnes. Oui, c'est la pierre qu'on a taillée pour faire la route. Regarde. Est-ce que là où vous êtes là, ça ne vous fait peur, là? Ah, mais Ilno est en train de me demander. Il demande si c'est les boignets qui fabriquent des routes comme ça. Dans ce pays, il y a des ponts, des longs ponts. Mais les gens de la région aiment les ponts. Ils aiment beaucoup les ponts. C'est pourquoi, à longueur de journée, on passe de la peinture rouge. En passant au pont, à Demore, on devait aller laver parce qu'on transmise tronc. Venez vous laver. Ah, voilà, tu vas Demore. Ah, c'est beau ici, là. C'est bon pour laver. Oh, maintenant, on est perdus. C'est fini, on ne sait pas où on est. C'est fini. C'est fini. Voici la mer dont on a entendu parler il y a longtemps. On s'offre, on va aller chercher de l'eau à boire. C'est vous ça ? Ah oui, alors ? Regardez comme le vent est bon. On est devant la mer, c'est ça qu'on appelle la mer. Aïe, 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 aïe. L'âme ! T'es conne, t'es conne, t'es conne. T'es conne, t'es conne, t'es conne. C'est la mer ça ? Cande, 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 donne-moi ça, donne-moi ça, tu n'es pas courageux. Attends, attends. T'es conne. Ah, mon frère, je n'ai pas envie de dire à lui. Allez, des choses sur la mer, c'est bien. Je suis fée. Tu dois seul. Mais en tout cas, c'est unố, c'est unố. C'est un an, c'est unan. C'est un an. Il peut pas, tu dois être le pur. C'est un an, c'est l'an. C'est un an! Et ça, c'est un an. C'est un an. C'est un an. Le bandier a fabriqué la nourriture sur les arbres. L'âme ? Attends. C'est vrai, ça ? Mais regarde bien. Attends. Attends. À toi. À bolino, il y a. Bon. Tu as gagné, lui ? Je vais te gagner. Magnifique bouffement de l'air. C'est assez ? Ça suffit. Eh bien, je descends. Descends. D'accord ? D'accord. Et en haut. On les trouve dans l'air, alors ils sont magnifiques. Ils sont bons à manger. Ils n'ont pas de microbes. Ils sont tout à fait en haut. Les microbes n'ont jamais le temps de monter sur l'arbre. Voilà le coco. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mauvais, c'est tellement bon. C'est plus bon que le formaz. C'est bon. C'est bon, oui. C'est tellement bon. C'est bon plus que le lait aussi. Ah, oui. Quand on mange ça, on n'a pas faim. On n'a pas faim ? On n'a pas faim. Mais Mauvais, c'est doux. Très bon. Ça, le chocolat qui est bon. Bon, alors écoutez. Il faut partir vite parce que ce cocotier ne nous appartient pas. Si le propriétaire arrive, c'est la prison. Ah, oui. Alors, sauvons-nous. C'est pour quelqu'un ? On va partir. Ah oui, c'est pour quelqu'un. C'est dans le champ de quelqu'un. On va partir. Bon, eh bien voilà. Nous allons passer au milieu des fleurs. Et on va suivre le bord de la mer. Parce que nous, on aime beaucoup la mer. La mer, vous voyez, tu vois, il y a même de gros bateaux. Et il est bon. Il fait bon au bord. On peut se coucher dans le sable. On peut se coucher dans le sable. Eh, il va là. Eh, c'est comme ça ? Oui. Eh, le mer est fort. Mais c'est où ça, le bord là qu'on va là, c'est où ? C'est le bord de l'homé. Ah, c'est l'homé ? C'est là que j'ai ramassé l'étoile, l'étoile de neige. L'homé, c'est l'étoile de neige, ça ? C'est l'étoile de neige. On trouve ça comme ça, là ? Oui, c'est un animal qui vit dans la mer. Mais maintenant, il est repoussé par les vannes. Est-ce que c'est l'étoile, ça ? Non. C'est pour la mer ? Oui. Mais ça porte bonheur. Allez, je le mêle sur la tête. Nous avons du bonheur. Hop. Ah, attention. Douane, custom. Il faut vous arrêter ici. Moi, je vais aller voir la police en faisant malin, malin, comment on va passer. Bon, alors, il faut faire toujours malin, hein ? Bon, alors... Oh, douane. Toujours douane. Toujours douane. Nous, nous n'avons rien. Alors, bonjour, monsieur le douanier. Bonjour. Voilà, je suis venu en promenade. Je vais passer de l'autre côté. C'est pour simplement une simple promenade ou quoi ? Parce qu'il ne faut pas leur faire savoir que tu vas en Golcote si je n'ai pas de carte d'identité. C'est vrai, ça ? Ah... L'âme, c'est vrai ? C'est vrai. On n'a pas de carte d'identité. Alors, comment vous allez faire pour... Ah, mais vous êtes malin ? La police anglaise, noire, dans sa tenue de deuil, numérotée comme des bornes kilométriques, il me dirige à son patron. Bon, on va faire tout ça. Effectivement, voici le patron. Le deuxième patron part. Non, monsieur, c'est pour... Bon. Non, pas question, il me dit. Alors, on retourne. Voir les camarades. Ademou, il vient, ils l'ont. Eh bien, mauvais, pas moi, hein. J'ai été voir le policier, là, les Anglais, là. Innocent d'identité. Tu sais, douane, police, c'est de gros couillons, hein. Jamais regarder derrière, on peut passer. Ils regardent toujours devant. Alors, voilà. Il me t'aille charmer, c'est-à-dire. Chut ! C'est danser, c'est pour moi. Eh bien, voilà, ils sont coumonnés, maintenant. Non, c'est vrai. Ah ! Il quoi qui dit ? Il quoi qui dit ? Tu sais, les gris-gris de moi aussi, et tout, ça, c'est pas zéro, hein. Ah, mon Dieu, tu parles. Ils sont entiers de ce nul, là. Ah, c'est ça. Il n'y a pas moins. Il ne nous voyait pas, hein. Il ne nous voyait pas. Ah, c'est fini. C'est bon qui passe derrière. Nous sommes à un carrefour où on devait se diviser, parce que moi aussi, avait dit de ne pas rentrer ensemble en Gold Coast. Alors, je donne au revoir à Lame et à Hillot. Lame et Hillot vont vers Quetta. Voilà, au revoir, Hillot. Alors, Lame, au revoir. Ils prennent la route de Quetta et moi, je m'en vais vers Accra. Dans un mois ou dans deux mois, on va se raconter à Accra pour aller voir notre camarade d'Amouré. Dans un mois, si je gagnais les quelques choses que je veux, je raconterai. Je t'aime. On va se raconter. Je vais partir, chère. Tu as revoir. Ce n'est pas le cas. Il ne faut pas faire. 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 Maintenant, je pars seul à Accra. J'ai quitté mes camarades. Mais pour partir à Accra, partout, il y a des bus. Ça, c'est le courrier? Non, c'est l'autobus. C'est le car qui prend les gens. Alors, je rentre dans le bus. Je ne savais pas. Je crois que le bus est gratuit. Après, non, c'est pas gratuit. On me refoule, on me donne mon petit chapeau. Je leur dis, allez, va-t'en, va-t'en, ils ne sont pas gentils. Je suis triste, je m'en vais. Je fais mon pied la route. Je l'ai fait depuis le Niger jusqu'ici. C'est pas une raison de ne pas aller. Attention, un coup de chance. Arrête-toi. Ah, tiens, Sadou, tu es là-dedans? Prends-moi. Je m'en vais à Accra. Bon, voilà, Dieu arrange toujours les choses. J'ai rencontré un ami. Voilà, je suis dans sa voiture. Tout le monde m'attendait, tout le monde me regardait. Je suis le seul galant. Ah, j'ai gardé ma galanterie, hein, du Niger. Vraiment, je suis beau. Je suis plus beau que les gens de ce pays. Non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu. Regardez comment on me regarde. Non, il faut tenir mon chapeau pour que le vent ne l'enlève pas. Non, il faut leur montrer ma coiffure du Niger. Ma belle chevelure du Niger. ... C'est fou, non ? Alors, voilà. Il y a des chobales ici, ici ? Oui, c'est Accra. Ici, c'est Accra, ça ? Oui, on est rentré dans la ville d'Accra. Un matin. Maintenant, il faut chercher. Je m'en vais chercher mes compatriotes légèrement. Je passe au milieu des voitures, parce qu'à Accra, il y a trop de voitures. La circulation est trop. Il faut faire beaucoup attention. Tous les jours, il y a un policier debout du matin au soir pour faire passer les camions. Sinon, c'est les accidents. Toujours, toujours. Ça, c'est les marchands des bouteilles. Ça, c'est les gens de chez nous qui font ça. Ça, c'est... Les gens du... du Niger, de l'anzourou. Anzourou-borek. Ils lavent les bouteilles à longueur de journée. Si tu veux savoir pourquoi ils font ça, je vais te dire. Pourquoi ils font ça ? Tu sais, les mamies qui viennent au marché pour acheter un tout petit peu d'huile d'arachide ou quoi ? Ils n'ont pas besoin d'emmener une cuvette. On achète la bouteille, un kobo, c'est-à-dire deux francs. Parce que de Kobo, on n'est rien. Après, c'est les bidons, les complaisés. Mais les bidons vides, encore. Ah, les bouteilles, là. C'est les bidons vides. Toujours, c'est les gens du Germaganda. Tu vois, les vieilles boîtes, toutes, elles sont railles. Mais vous voulez acheter quelque chose là-bas aussi ? Regarde, là, ça, c'est... Toutes les routes sont goudronnées là-bas, là. Je ne vois pas de poussière. Ah, je te comprends. Je te comprends. Comme la ville est grande. Tu me vois là-bas ? Je suis perdu au milieu des rues. Regarde, pour traverser la rue. Accra est bien, hein ? Oh, Accra n'est pas mal. Voilà, il faut courir. Il est perdu, voilà. Je suis perdu. Je ne sais même pas ce que je fais. Voilà là où je cherche, justement. C'est tous les gens de Guatay. Les bois, quel bois ? Bois de planche. C'est tous les gens de Guatay qui font ça. C'est aussi encore les Nizériens qui font ça. Oui, leur maître, c'est Yacouba. Alors, Yacouba m'a engagé comme manœuvre, quoi. Et je pousse le torco, la brouette torco-torco, tu sais ? Oui, oui. Qui prend les planches. Après, on charge les planches dans les voitures. Et un jour, Yacouba me dit de pousser la voiture seule pour voir si je suis bien fort. Et voilà. Vous êtes fort, alors ? Complètement fort. Alors, il vient, mon patron me demande, est-ce que tu as été à l'école ? C'est lui, ça ? Et comme c'est facile de compter, il faut compter d'un par deux. Deux, quatre, six, huit, dix. Qui multiplie dix, ça fait cent. Cent, dix, cent, qu'un cent, trente-cinq. Voilà. Le nombre doit être inscrit sur le carnet. Voilà. Et vous avez exactement ce matin dans le chantier, 263 planches qui sont vendues. C'est très bien. L'argent rentre bien. Maintenant, je suis chef d'équipe. Il est bien content. Comme le chef d'équipe. C'est vous qui avez les lunettes, là ? Mais je monte en grade. Ah, mais là, c'est bien. Comme il fait chaud, j'achète ma paire de lunettes. Et il faut faire le galant, n'est-ce pas ? Commis. Ah, oui. Tiens, commis. Alors, maintenant, voilà. C'est moi qui vous commande. Galant. Méfiez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette brouette qui n'est pas s'argent, c'est impossible, nom de Dieu. Quoi ? On ne peut pas travailler avec des nègles. Deu, aai, urrr. Deu, aai, urrr. Deu, aai, urrr. Deu, aai, urrr. Je suis venu, où va le patron, je lui dis qu'il n'est qu'à me payer. C'est votre patron, ça ? Oui, c'est lui. Est-ce que vous connaissez son nom ? Je connais son nom. Qu'est-ce que, comment il s'appelle ? Il s'appelle Mumuni. C'est un haussa. C'est un haussa ? Oui. Ce n'est pas un germain, ça ? Ce n'est pas un germain. C'est un commerçant. Qu'est-ce qu'il compte là ? Livres ? Il compte des livres pour me payer. Il m'avait payé 10 livres. 10 livres ? Oui. Comme je suis venu à Kumasi pour travailler, ce n'est qu'on me paye par moi. Alors maintenant, je vais aller voir le vendeur de vêtements pour acheter un boubou, pour enlever cela. Puisque je vois que vraiment, ici, il n'y a personne qui porte les tenues comme ça que je porte. Alors, comme je quitte dans les brousses, je rentre dans le village, je devais acheter un boubou. Tu vois, ce boubou-là que je vais acheter, le propriétaire est venu, je lui ai demandé, il m'a dit un livre. J'ai dit non, je vais acheter quand même, puisque c'est bon, j'ai très content, ça. Tu vois, j'ai acheté le boubou, j'ai aimé. Ah mauvais, vous allez vous changer, ici ? Oui. Ah, vous êtes content, ici ? Je suis très content, ici. Alors, quand même, celle que j'ai là, je ne les jette pas, je garde ça. Ah bon, vous gardez ça après ? Je garde ça après. Si je retourne à la maison, je vais porter ça, ça, j'ai acheté le boubou, là, seulement, pour promener de la ville de Kumasi. C'est pour promener voir les Marseilles de Kumasi ? Oui. Ça, c'est le Marseilles de Kumasi, vraiment. Ça, c'est le Marseilles de Kumasi, ça ? Oui, c'est le Marseilles de Kumasi, le Marseilles de Kumasi est grand. Tu vois, je n'ai jamais vu un marché grand comme ça. Tout ça, c'est le Marseilles, ça ? Tout ça, c'est le Marseilles de Kumasi, on vend tout, il y a tout là-bas. Attends. Attends. Même les camions circulent dans le marché de Kumasi. Les camions même ? Oui, voici la route. Oh, Marquette, par là le marché ! Je vais promener un peu le marché, pour voir. Pourquoi vous ne marchez pas tout doucement ? Parce que le Marseilles est grand. Pour marcher doucement, il n'y a pas moyen, il faut courir. Parce que je suis pressé, mais il faut courir pour finir tout ça. Aujourd'hui ? Oui. Mais moi, je vois que vous ne pouvez pas le finir aujourd'hui seulement. Si, je peux finir ça aujourd'hui. En courant comme ça, là ? En courant comme ça, je peux finir ça. Mais pour Marseilles... Ça ne vous rend pas fatigué ? Oh non, du tout, puisque je suis très content. Je vais voir tout. Ça, c'est bien. Je vais tout voir, c'est à cause de ça. Alors, tu vois ? Oui. Le Marseilles du sel, tout ça, c'est le Marseilles du sel. Et là, c'est le Marseilles du sel. Qu'est-ce qui vend le sel, là ? C'est le Gawéen qui vend le sel. Ah, les gens de Gao ? Oui. Il y a aussi le Marseilles du Zignam ? Oui. Qu'est-ce qui vend aussi, le Zignam et le... Le Zignam, il y a deux. Les Gawéens vendent le Zignam et puis l'Achanti. Je vais te montrer tout. Si vous voulez tout voir, je vais vous montrer tout. Mais oui, parce que moi, je les amais venir ici. Je vais savoir tout ça, là. Si vous voulez savoir tout ? Oui. Il ne faut pas... Tu ne me fatigues pas ? Non, jamais. J'écoute. Bon, ça va. Continue. Bon, monsieur, je vais te montrer tout. Il y a beaucoup de monde dans le Marseilles. Les femmes qui viennent acheter le condiment, elles achètent tout. Comment ? Il y a une machine là-bas encore ? Oui, il y a une machine. Il y a... Ce sont des gens qui... Ils ont tous les vêtements au Marseilles. Tu vas aller cogner. C'est le perle ? C'est le perle. Je suis venu le voir ici. Il y a les autres perles. Ah bon, mais ça, je sais bien que vous allez accepter. Pour amener un peu. Pour un fiancé. Ah, votre fiancé ? Vous n'êtes pas marié ? Non, du tout. Je ne sais pas. C'est un fiancé, mais je ne suis pas marié. Ah, mais ça, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que vous dites, là ? Je dis qu'il y a vraiment ces jolies. Enfin, je vais acheter un... Une tasse. Combien ça ? Six jolies. Qu'est-ce que c'est ce monsieur-là qui regarde derrière vous, là ? Avec son casque ? Il prend chaque matin, un jolies avec les gens qui viennent ici. Un jolies ? Oui, oui. C'est les douaniers ou bien c'est... Oui, voilà mon camarade. Je vois mon camarade de Gawenne, là. Je lui ai dit que j'ai fait un table pour vendre le niam-niamas. Il m'a donné une place. Voilà, maintenant, je vends tout ça. Je vends les parfums, je vends les robes, et je vends les mouchoirs. C'est vous qui êtes devenu vendeur de parfums ? Oui, oui. Mais enfin, quand même, je pense que tout ça, ça n'allait pas pour moi. Il me faut retourner à la maison pour continuer. Sur le bœuf. Seulement, je suis venu en Colcos, je vis. Tu vois ça, c'est le col de menthe. C'est très bon, madame. Assez. Viens, madame, viens acheter ça, ça c'est très bon. Tu as vu ? Oui, oui. Bon, tout ça, c'est moi qui vends tout ça. Tu as vu ? Avec les boubous, les photos, tout ça ? Oui, tout. Tout ça. Qu'est-ce qu'ils fiment comme ça ? Tu connais Yorba ? Le Yorba, oui. Oui, c'est ta version. Tu vois, je suis là. Il vient toujours à côté de moi. Et les boîtes ? Il veut que je n'ai pas le marié, mais c'est pas de le marier. Pourquoi ? Puisque je n'ai pas le marié. Mais quand vous êtes salivateur, ça fait la peine, mais il faut vous marier. Voilà le train qui passe. Ah, moi, je n'ai jamais vu le train. Ça, c'est le train, ça ? Tu vois, ça, c'est le train. Mais c'est long, hein ? Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Toujours, si ça passe, je m'arrête pour bien regarder ça. Pour aller raconter ça à la maison. Est-ce qu'en passant, là, on peut traverser quand tu veux passer ? Impossible. C'est dangereux, hein ? C'est dangereux. Un jour, j'ai essayé. Il y a la police qui m'a... Il vous a arrêté ? Il m'a arrêté. Pendant ce temps, Ilo est arrivé à Accra. Il est allé au port d'Accra. Et c'est là qu'Ilo est devenu Kayakaya, porteur. Tu vois, tout ça, ce sont nos gens qui font ça là-bas. À Accra ? Oui. On a marqué Accra Gold Coast. Accra Gold Coast, oui. C'est-à-dire... Mais Ilo est là-bas. Il travaille là-bas. C'est là-bas qu'on gagne. Un Kayakaya. Cela gagne seulement deux chelins. Deux chelins six pour toute une journée de travail. Alors, Ilo est... Tu vois, il met tout ça dans son torquot, là, qu'il pousse, dans sa brouette. Cinq sacs à la fois. C'est fatigant d'avoir de l'argent, hein ? On travaille bien ici, c'est pas... Si Dieu nous a fait, nous, homme, il nous dit de travailler pour avoir à manger. C'est fatigant. Tu vois, on travaille jusqu'à... 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 Dix boîtes. On aille. On aille. Alors, maintenant, il est fatigué. Il enlève six pince. Tu sais, il y a des marchands de viande angolcos. Ils viennent bien fermés, là. Alors, on lui découpe des petits morceaux de viande, alors il mange. C'est le repas. C'est tout ce que le courmisé mange, hein. Il ne mange pas bien. Puisque s'il mange bien, il dépense leur argent. Après, ce fameux repas, il le passe maintenant à décerger encore les caisses. Avec toute la fatigue qu'ils ont là, quand ils rentrent saisés, leurs femmes trouvent qu'ils n'ont pas amené de bonnes choses pour eux. Mais oui, parce que la femme ne connaît pas ce qu'il vient faire. La femme, il faut leur expliquer, hein. Moi, je vois ici qu'on n'a mis pas ici. Il faut travailler ici. Ah oui. Oh, expliquez à la femme. Madame ne comprendra jamais. Il l'a beaucoup de camarades parmi les Kayakaya du port. Un jour, ses amis lui disent, il faut que tu essayes de trouver du travail de l'autre côté, du côté de la mer. Car c'est du côté de la mer que l'on peut gagner quelque chose. Si le bon lieu est avec toi et si tu ne perds pas trop d'argent en jouant aux cartes. en jouant à la mer que c'est de la mer que c'est de la mer. Très bien! Est-ce que tu as la mer que c'est de la mer de la mer? C'est de la mer qui est de la mer? Ah oui! C'est de la mer? Si il a un bouteil de la mer, tu as 30 d'eux. À un françois, faites pas de la mer. Ce qui veut prendre une bouteille de la mer à un françois, de la mer? Il va boire jusqu'à la bouche de fouille, mon cher. Où le monde? C'est vrai. C'est une bardasse là en pagaille. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Oui, oui, oui. Il boit. Il boit un peu. Il donne un coup de pied à une bouteille qui va se cacher quelque part et puis, à la descente, il prend ça et il s'en va. Il n'y a pas de contrôle là-bas ? Contrôle. Les policiers sont plus voleurs que les travailleurs. Ah, donc là-bas, les voleurs sont errés là-bas ? Je suis envoyé dans le bois par mon maître Yacouba. ... Wawa, ça c'est bien pour faire des pirogues. Le wawa, c'est la femelle de l'arbre parce qu'elle tombe en criant tout doucement. Et le deuxième arbre, c'est du mangani. Le mangani, c'est le masculin de l'arbre. Le garçon. Il tombe d'un seul coup. Mangani, ça c'est bien pour faire du bois de charpente. Je suis plus content maintenant. Le patron est là. Voilà, patron, ce que nous avons pu faire. J'ai été sur le chantier. J'ai acheté beaucoup de bois. Il est content, hein ? Il est content. Il me demande de monter avec lui. Il va me confier un autre chantier. Oui, il est erré. Ah oui. Allez, au revoir, monsieur. Je vais voir mon nouveau travail qu'il va vous confier. Alors, on quitte le chantier de bois. Il m'amène chez lui. Chez lui, à Lagostam, où il est en train de construire. Alors, du comité de bois, je passe comme chef de chantier. Lagostam, c'est un pays ? C'est un quartier d'Akra. Le nouveau quartier. Alors... Il me dit, tiens, regarde, tout ça là, c'est pour moi, ça. Voici les manoeuvres que tu vas diriger. Toi, tu as l'air d'un gros fenéant. Va de l'autre côté. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Enlève les mets dans la poche. Allez, au travail. Va. C'est vous qui commandez tout ça ? C'est moi qui commande, oui. Et toi, tu n'as pas l'air d'écouter tout le monde. Un espèce d'imbécile. Allez, fous le camp. Au travail, j'ai pas besoin de discussion. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est pas comme ça. On se penche, voilà. On ne doit pas travailler avec un chapeau sur la tête. Qu'est-ce que tu fous ? Tu es malade ? Mais on s'en fout. Si tu es malade, va te faire soigner. Au lieu de rester à regarder les gens. Regarde, c'est pour rien. Arrivée au Ghana, je suis devenu un vrai jaguar. Avec ma cigarette, j'ai commandé pour les chantiers. Jaguar, fridge food. Jaguar, fridge food. Jaguar. Je me promène dans la rue. Je suis devenu jaguar. Qu'est-ce que veut dire jaguar ? Jaguar, c'est le jeune homme galant qui a la tête bien peignée, qui fume, qui marche, tout le monde le regarde. Il regarde tout le monde. Il voit toutes les belles filles. Il fume sa cigarette tranquillement. Voilà ce que veut dire jaguar. Un homme bien, quoi. Un homme qui est galant, le jazumane. Voilà. C'est le jazumane qui est jaguar. Oui, c'est le jazumane qui est jaguar. C'est... en français on dit jazumane. Vous êtes jazumane en français ? Oui, en anglais on dit jaguar. Viens tôt, jaguar. Viens tôt, jaguar. Viens tôt, jaguar. Oh, mon cher, la vie là-bas. Jaguar, complètement. Jazumane. Dans ma voiture jaguar, je crâne dans la ville d'Akra. Pour la fête de si pipi, je vois les drapeaux qui flottaient. Jaguar, freedom. Jaguar, fridge food. Jaguar, no me wana, no me wana. C'est bien, hein ? Oui, oui. Le jaguar doit être poli. Ah, on a un vieux là qui vous salue. Oh, ce vieux là... Oui, c'est un vieux que... Oui, un vieux que je connais. Justement, ce vieux là me dit de venir voir une fête que je n'ai jamais vue. Qu'est-ce que c'est cette fête qu'on a jamais vue ? C'est la fête de si pipi. Freedom, Liberté. One, oh three. One, oh four. Ablaudez. One, oh four. Ablaudez. 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 Je viens d'Akra, je m'en vais pas vendre l'épagne. Mais il y a des fumées là, ici, qui sortent. Les fumées là, ça me fait peur. Hop, j'ai couru, tu vois ? Je sais pas quelle fumée ça. Ça me fait peur. Mais qu'est-ce que c'est en haut là encore, qui balance ? Je viens d'arriver aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en l'air là. Je viens d'arriver aujourd'hui là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Eh bien, ce que tu vois en l'air en train de voyager, c'est le sable, c'est la terre qui vient directement du trou des mines d'or. Tous ces gens, ce que vous voyez, Adam, coiffés de casques en fer, on dirait des vieux soldats de Napoléon. Alors, ce sont les mineurs. Ce sont les mineurs, ça ? Oui. On trouve de l'or là-bas ? Qui c'est celui-là, par exemple ? Tu le reconnais ? Qui il doit être ? Hein ? Tu ne vois pas ? Ce type qui est fouillé par la police. C'est un de nos amis. Douma Beso. Beso qu'on compilé. Amiru Ayeru Bagneizo. Il est fort comme un taureau. Amiru Ayeru Bagneizo. Oui, c'est lui. Lui-même. Il a toujours quelque chose dans sa bouche. Il n'y a pas moyen. Il faut qu'il mange toujours. Tout ce qui l'intéresse, il mange. Beso. Qu'est-ce que tu vois sur sa tête ? Et puis sa petite lampe ? Il est resté huit heures au fond du trou. À un kilomètre sous terre. Sa tête ressemble exactement à la tête d'un hippopotame. Pas d'histoire. Après huit heures de travail, il regarde les réclames des chaussures. Là, Douma s'en fout des chaussures. Il a ses chaussures, mais elles marchent pieds nues. Ça ne l'intéresse pas. Douma ! Douma ! Viens, viens ! Douma ! Allô, Douma ! Ça va très bien, là. Très bien. Alors, tu es ici toujours ? Oui, je suis toujours. Le travail que tu fais ici ? Je travaille tout le travail que je veux faire. Depuis, moi, je suis venu commencer, j'étais sauf. Tu cherches à moi ? Douma explique qu'il travaille dans les mines d'or et qu'il reste huit heures sous terre sans voir le soleil, sans voir de l'air. C'est comme ça qu'il gagne sa vie à Oboissy. Vous uns . Je organe ! Jemand ! Jemand ! Jemand ! Jemand ! Jemand ! Jemand ! Sous-titrage ST' 501 On met les poudres d'or qu'on fait bouillir. Tu vois comme les forgerons font. On les fait couler. Et tout ça est bien surveillé par les anglais et les polices. On fait fondre l'or avec une chaleur exagérée. C'est l'or qu'on amène là. Oui c'est l'or. C'est bouillir. C'est l'eau de l'or si tu veux. On le roule dans des moules. Dans des moules spéciales. On les dit. On renverse la moule. On prend les lingots. On les trempe dans l'eau pour le refroidir. Parce que c'est chaud encore. Ça c'est le vrai or ça. Ça c'est le vrai or. On les aligne. On les brosse pour enlever la poussière. Bien brosser. On met les tampons de l'usine. Même les tampons de l'usine. Ah oui. Là où on l'a fabriqué. Parce qu'il y a plusieurs usines. Après on le met dans un petit sac. On le met dans un petit sac. C'est vrai ça. Mais personne ne les voit pas. Jamais. On l'attache. Mais où on va envoyer ça à l'eau. Mais on envoie ça à Londres. Et on le met dans un coffre-fort. Ça ne sert à rien à personne. C'est pour nous cuillonner. C'est le mauvais or qui est... Mais oui c'est pour vous cuillonner. Ça reste là-bas. Avec les anglais ça ne sert à personne. Voilà les anglais ont cuillonné les africains. Ils viennent enlever leur or et puis ça y est. Ils les emmènent chez eux. Duma a suivi le conseil de l'âme. C'est un travail difficile. Et comme on termine toujours par la tuberculose, ils lui conseillent de le suivre comme petit porteur. Ils vont aller vers Kumasi vendre les vêtements. Pendant ce temps, il est toujours au milieu de ses pirogues. Dans ce pays, sur les pirogues, c'est des dessins, c'est des numéros, c'est des lettres, des euros. Voilà. Il passe la journée à dormir, à faire la sieste sur une pirogue parce que là, il n'y a pas de dérangement. C'est près de la maison du gouverneur. Léo, maintenant, cherche un coiffeur pour se coiffer. Il demande des renseignements aux enfants. Léo est gentil, hein, mais comme un crapaud, quoi. Ah, il trouve finalement son coiffeur. On mouille sa tête. Il voit que bon au chabou. Est-ce qu'il peut transporter encore? Alors, si... La façon qu'on les rase comme ça, il ne peut pas transporter aucune caisse. Mais il a le crâne dur. Il a exactement... Avec ça, là? Il a le crâne d'un chameau. Il peut. Maintenant, il faut qu'il pense à bonder. Parce qu'il a trop volé, il a trop eu de choses. Il a une tête de lienne qui est dure. Oui, tu sais, il s'en fout. Il prie n'importe où, hein. À n'importe quel endroit, derrière des bouteilles, Alhamdulillah, robina lumina. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les marabouts? Non, ils me cherchent. Ah, ils cherchent d'amouré? Oui. Ils croient que je suis dans les bars. Mais où est-ce que vous étiez parti, alors? Mais j'étais aux courses. Je suis aux courses. Regarde mon cheval là-bas, mon cher. Je suis sûr qu'il gagnera. Le lamba tolfa. Pour être sûr, je m'approche d'un Nigérien. C'est un Nigérien, ça? Du même village que moi pour lui demander. Il me semble que je le connais. C'est pas Damou, là? Oui, c'est lui. C'est lui qui a monté numéro 12. Oui. J'ai pris son cheval, lamba tolfa, on dit. Nous, on a oublié le français, hein? Il faut parler anglais. Ah, lamba tolfa. Tolfa, tolfa. Tolfa, ça veut dire douze. Ah, peut-être. Moi, je ne connais pas. Oui, mais moi, je connais un peu anglais. Lamba tolfa. Oh, maintenant, hop! Les chevaux sont partis. Ça fait papa! Le lendemain matin sera dimanche. On se met dans ce joli costume. Je me mets en costume pour me promener dans les rues d'Akra. Là, c'est le seul jour où je profite pour voir les réclames, les fêtes, les belles-filles. Ça, c'est là de l'église. Ils sortent de l'église. Oui. Ça, c'est les croyants. On demande à bonder, là. C'est les belles-filles, tout ça, hein? La sélection des belles-filles qui demandent à bonder. Moi, si je suis chrétien, si je rentre là-bas, hein? Le cognac martel. Ah, bon, on va essayer de prendre du cognac martel. Les danses de possession. Ah, tout le monde danse dans ce pays. Il faut danser aussi, à pas moutaner. Les enterrements, on danse. Il est dans la caisse? Oui. Il dort bien, moi. Regarde un jeune homme diagouard, monsieur. La campagne électorale, Adam. Les motociclettes, les voitures, les camions sergés des hommes. Les mains en l'air. Freedom! Freedom! Le cognac martel. 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 Je me suis fait photographe le jour de l'assemblée, c'est le premier ministre qui vient justement. Comment moi je peux être premier ministre pour avoir une belle voiture. Oh, d'amouré photographe. Voilà, une pause faite. Regarde, des têtes sans cheveux. Alors maintenant, on va les photographier. C'est le gouvernement de quoi Amin Kourma ça? Complètement. Mais oui, lui-même. Tu vas le voir. Derrière le type qui a le complet noir. Ah, c'est celui ça? Oui, celui qui est en panne là. Il a un gros coup. Il est bien nourri en tout cas. Il est gras, eh? Mais tous ces ministres-là sont gras aussi. Mais bon. Il est gras, eh? Il est gras. Il est gras. Il est gras. Il est gras. L' hjäl à laverte. Il est gras. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Après les danses de six pipis, je m'avance vers les bars, je salue les dessins, mais c'est magnifique ce dessin. C'est magnifique ce dessin. Encore un dessin, oh là là, ça fait l'affaire. ... 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